Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les titres vers un élargissement programmé de l'autoroute A10 entre Chambre à l'Étour et Vénier. Coffee Road va transformer cette 2 fois 2 voies en 2 fois 3 voies, échéance 2018. Objectif, réduire la saturation de cette sortie du sud de l'agglomération Tourangelle. Coup d'envoi de la foire de Tours aujourd'hui, elle a ouvert ses portes au Parc Expo ce matin. Nous y étions, ambiance, dans quelques instants. Et puis focus sur une discipline sportive, le Babington. Ce week-end a lieu à Tours, le championnat de France de la discipline. Coffee Road a apparemment réussi à convaincre les élus récalcitrants. Son projet d'élargissement de l'autoroute A10 entre Chambre à l'Étour et Vénier semble en tout cas bien lancé. En 2018, cette 2 fois 2 voies devra être transformée en 2 fois 3 voies. Objectif, désaturer la sortie sud de l'agglomération Tourangelle. Angélique Mangon. Aujourd'hui, la circulation est plutôt fluide. Mais aux heures de pointe et lors des départs en vacances, cette portion de l'autoroute A10 entre Chambre à l'Étour et Vénier devient un goulot d'étranglement. En 2018, les automobilistes ne circuleront plus sur 2 mais sur 3 voies dans les deux sens. Avec plus de 80 000 véhicules par jour et 95 000 prévus en 2020, cette 3e voie est devenue indispensable pour faciliter la circulation et l'entretien du réseau. C'est un risque pour les agents puisqu'ils sont obligés de poser et déposer. C'est-à-dire que des travaux que l'on ferait en une seule grande journée sur 24 heures, on est obligé de le faire en 3 fois 6 heures. Et puis pour nos clients, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on pose, ce sont une gêne, c'est-à-dire qu'il est obligé de se décaler. Ça peut générer des bouchons quand on est sur les pointes horaires du matin. En décembre 2011, l'État confie à Coffirout l'aménagement de cette 3e voie. Après l'étude du trafic et de l'impact environnemental des travaux, l'heure est actuellement à la discussion avec les élus. La concertation avec les riverains doit débuter en septembre et permettre d'élaborer le projet définitif. Les travaux, eux, ne débuteront pas avant 2015. Ce sont effectivement des travaux qui sont conséquents puisqu'on est d'abord sur 4 années de travaux qui sont prévues et ça représente quand même un million d'heures travaillées, ce qui est quand même considérable. Ça veut dire que ça fait de l'emploi, ça fait du travail pour des sociétés locales en particulier. De nouveaux ponts enjambant l'autoroute devraient notamment être construits. L'ensemble des travaux est estimé à 58 millions d'euros. La révision du plan de déplacement urbain de l'agglomération Tourangelle est en marche. Les collectivités sont actuellement consultées. en vue de l'adoption définitive du plan avant la fin de l'année. Le PDU bise à anticiper à 10 ans les modes de déplacement et l'objectif est bien sûr de réduire la part des déplacements en voiture en développant les transports ou en favorisant la pratique du vélo. On en parle avec notre invité ce soir, Agnès Thiball, en charge du développement durable à Tour+. Mobilisation des sapeurs-pompiers aujourd'hui à Tours. Une cinquantaine s'est rassemblée devant la caserne de Tours-Centre à l'appel du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels avec au programme notamment distribution de tracts aux automobilistes. Ils étaient mobilisés, ces sapeurs-pompiers, dans le cadre d'une réforme de leur statut votée en avril 2012 et dont l'application doit être effective en 2019. Bref, une période transitoire est prévue entre-temps. Alors concrètement, cette réforme prévoit que certaines missions soient attribuées en fonction des grades, plus d'explications micro-diseulte berger. Concrètement, cette réforme de la filière a été créée pour mettre tous les agents dans les grades et dans les emplois. Donc un grade correspond à un emploi. Par exemple, on a des chefs d'agré actuellement qui sont chefs d'agré d'un engin à l'incendie et si dans les 7 ans ils ne sont pas nommés à l'adjulant, par exemple, je prends les exemples des sergents, des sergents-chefs, ils n'auront plus le droit de prétendre à ces engins-là. C'est-à-dire que socialement, ils vont régresser. Donc nous, j'allais dire, le syndicat national des sapeurs-pompiers, on ne peut pas se permettre de faire régresser les gens dans leurs emplois. Grosso modo, on ne peut pas leur dire vous aurez des missions moindres dans 7 ans parce qu'on n'a pas pu vous nommer pour X raisons. Étonnement, du côté de la direction du SDIS d'André Loire qui a mené les discussions avec les syndicats et qui entendait bien signer un protocole d'accord au mois de juin pour enterriner les mesures votées. La direction qui indique qu'aucune perte de salaire ne sera observée. Quant aux missions, la direction indique également qu'elles resteront à changer jusqu'en 2019. C'est parti pour la foire. Le parc expo de Tours a ouvert ses portes aujourd'hui au public. 200 000 visiteurs attendus, 700 exposants, dont le stand TV Tours Val-de-Loire. La foire, c'est aussi un thème. Cette année, l'île Maurice. Nous étions sur place ce matin. Ambiance avec Sabrina Méloute. La foire de Tours, c'est en fait un de ces moments de l'année que les Tours en jouent à tente pour faire la fête avec les amis ou collègues de boulot. Et s'il n'est pas encore 14h, pour certains, l'heure est déjà au ponche. Il y a un stand vraiment sympa. Il y a une belle ambiance. Une bonne ambiance, surtout. Très bien. On apprécie. Dur matinée de travail, donc maintenant, c'est l'heure du repos, du plaisir. Début des vacances, surtout. Début des vacances, et puis le beau temps, le week-end. Il faut le faire, c'est une fois l'année, donc on en profite. Exactement. Les collègues en plus, les collègues, les copains, voilà, on est là, on fait la fête. Premier verre, c'est le début de la fin. Un esprit festif qui attire d'ailleurs de nombreux exposants à revenir chaque année dans ce village gastronomique qui ne désemplira pas avant une dizaine de jours. Les Tours en jouent, franchement, c'est vraiment le bon public. Je garde un souvenir impérissable de la foire 2012 où je me retrouvais avec un stand rempli avec des clients partout devant le comptoir. Et il y avait 15 centimètres de gré long par terre. Et tout le monde était joyeux, et bon enfant, bonne ambiance. Voilà, ça fait toujours plaisir d'être de retour ici. C'est vraiment une de mes foires préférées. Des exposants qui, pour la plupart, reviennent au même emplacement chaque année, retrouvaient les fidèles du stand. Tous les ans, sans louper une seule journée, et je commence toujours par le petit ponche et les accras. C'est toujours le même stand et le même groupe. C'est un plaisir de venir tous les midis. Oui, c'est vrai que c'est meilleur qu'à la cantine quand même. Il n'y a pas de soucis. Le petit côté gastronomique, la petite culture un peu locale. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Mais c'est surtout hyper festif. Et on est là pour se retrouver, faire la fête. C'est l'esprit de la foire de Tours pour moi. À boire, à manger, près de 700 exposants à voir. Et vous avez jusqu'au 12 mai pour profiter de la plus grande foire de la région centre. Allez, santé, santé. Regardez-vous à ne pas manquer dimanche soir. Le Tour Volleyball sera présent sur la foire au village gourmand des 20h. Un feu d'artifice sera tiré des bords du Cher également à 22h15 au niveau de la base nautique. On espère bien sûr fêter par la même occasion un nouveau titre pour le Tour Volleyball qui joue la finale du championnat de Liga à 16h. Dimanche donc au Palais des Sports. Et cela sera contre Paris. Et du sport également pour terminer ce journal. Il y a des championnats de France jusqu'à demain à Tours. Des championnats de France de badminton. C'est au Palais des Sports. Les 4 meilleures équipes de France s'affrontent. L'occasion pour nous de se pencher sur cette discipline. Michael Briffaut. Le badminton est le sport numéro 1 dans le monde scolaire. En particulier au collège et au lycée. Mais si en France cette discipline souffre d'une image de sport loisir que l'on pratique plutôt à la plage, en Asie les athlètes sont deux vrais stars. Du coup, la concurrence est rude entre joueurs et certains choisissent l'exil pour vivre de leur passion. Pour moi c'est différent. Parce qu'en Europe pour travailler c'est un peu plus facile par rapport aux niveaux. Parce que là-bas les niveaux, forcément il faut être balèze. En France, seule une cinquantaine de joueurs vivent de leur sport et arrivent à gagner un maximum de 2000 euros par mois. Mais en multipliant les casquettes. Il n'y a pas aujourd'hui de joueurs professionnels. Il y a des joueurs qui sont en équipe de France. Des joueurs qui sont parfois salariés dans les clubs en tant qu'entraîneurs. On n'a pas encore un statut professionnel du joueur de badminton. Ça viendra peut-être un jour, mais aujourd'hui on a besoin d'abord de faire émerger un niveau global, de faire développer la pratique du badminton sur toute la France. En France, ce jeu de raquettes compte 180 000 licenciés. Un chiffre en augmentation de 25% en seulement 5 ans. Une progression qui ne masque pas la réalité. La discipline peine toujours à attirer les médias. Évidemment, c'est vraiment l'objectif. On a essayé de faire une couverture médiatique la plus importante possible. Surtout en termes de communication, que ce soit dans la ville ou dans les journaux, etc. A la radio, on a essayé de parler beaucoup de cet événement du badminton. Ce n'est pas juste un sport qu'on peut pratiquer. C'est aussi un sport de très haut niveau, comme on va le voir ce week-end. C'est pour vraiment montrer la différence entre... On peut jouer très facilement pour une raquette, un volant, on échange des volants. Ça, c'est très facile. Mais quand vous allez voir les athlètes évoluer sur les terrains, c'est vraiment une autre dimension. C'est vraiment très intéressant à regarder aussi. C'est un vrai spectacle. Dans les prochaines années, le badminton souhaite attirer toujours plus de licenciés, se défaire de son image de sport loisir et surtout, d'ici 2020, développer le haut niveau pour décrocher des médailles internationales. Merci d'avoir suivi cette édition. Dans un instant, on parle du plan de déplacement urbain de Tours avec notre invité. Restez donc avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...